Comme beaucoup de personnes, je suppose que vous appréciez de recevoir des cadeaux et que lorsque vous en recevez, ça vous met à l'aise, ça vous fait vivre des sensations agréables. Imaginez l'espace d'un instant que vous puissiez avoir cette sensation et ces cadeaux chaque jour, sans aucune exception. Bonjour, bienvenue dans cette capsule, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur coach conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la magie des cadeaux. Alors, on s'entend, bien entendu, que les cadeaux dont je vous parle ne sont pas nécessairement les cadeaux que vous allez recevoir des gens qui vous entourent, des cadeaux que vous allez vous offrir, mais plus des cadeaux que vous apporte la vie. Alors, je sais qu'à partir de cet instant, votre hamster, dans votre esprit, peut commencer à courir dans sa roue et vous laissez penser que, mais non, je ne reçois pas des cadeaux tous les jours. Il y a des jours où ça ne marche pas. Il y a des jours où je vis des situations, des événements qui ne me conviennent pas. Il y a des jours où ce que j'aimerais qui fonctionne échoue lamentablement. Mais en vérité, si vous développez cette capacité en vous de voir des cadeaux là où d'autres verraient des problèmes, eh bien, vous allez grandir. Vous n'avez même pas idée à quel point vous allez grandir, vous allez apprendre, vous allez évoluer pour vous rapprocher de la meilleure version de qui vous êtes, en dépassant vos craintes, en dépassant vos doutes, en dépassant vos croyances limitantes, en dépassant tous ces éléments qui ont construit une personnalité, finalement, qui n'est pas vraiment vous. Alors, comment on procède pour vivre la présence de ces cadeaux au quotidien ? Eh bien, la première chose à faire, et vous savez déjà le faire, c'est d'être chaque jour dans un état de gratitude. Ça, c'est la première étape. Vous mettre dans un état de gratitude par rapport à ce que vous avez déjà dans votre quotidien. Soyez heureux, heureuse de vous lever le matin, d'avoir quelque chose à manger, d'aller travailler, de gagner de l'argent, d'être en bonne santé, de pouvoir respirer l'air libre, de pouvoir marcher, de pouvoir bouger. Soyez dans la gratitude dès le matin de ce qui se passe dans votre vie. Peu importe, le simple fait d'être là, d'être présent, présente, de pouvoir bouger, de pouvoir parler, de pouvoir entendre, de pouvoir faire des choses, juste ça, soyez dans la gratitude pour ça. Parce qu'à partir de là, vous allez vous programmer à être beaucoup plus attentif et attentive à tout ce qui va se passer autour de vous. Et qui va pouvoir vous apporter ces cadeaux dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Le cadeau tel que je le vois n'est pas nécessairement quelque chose qui est toujours très agréable. Mais si vous savez l'ouvrir et regarder à l'intérieur comme si c'était un cadeau, vous pouvez y découvrir des choses absolument fantastiques, formidables, merveilleuses, qui vont pouvoir transformer votre vie. Souvent, lorsque nous vivons des situations qui nous sont inconfortables, qui ne nous plaisent pas, lorsque l'on vit des choses qu'on n'attendait pas du tout et qui vont peut-être à l'opposé des résultats qu'on souhaitait atteindre, très souvent, il y a de la frustration qui va s'installer. Parfois de la colère, parfois de la tristesse. Parce que nous avions des attentes et que ces attentes ne sont pas remplies. Parce que nous avions des besoins et que ces besoins n'ont pas été reconnus ou remplis. Et à partir de là, eh bien, il peut commencer à s'installer un certain nombre d'émotions négatives, comme on le disait il y a quelques instants. Et ces émotions négatives peuvent influencer considérablement la façon dont vous allez passer le reste de votre journée, les décisions que vous allez prendre ce jour-là, les réactions que vous allez avoir à ce moment-là. et encore plus l'impact que ça va avoir sur les jours et les semaines qui vont suivre. On sait aujourd'hui à quel point les émotions sont à la base de nos prises de décisions. Les émotions sont à la base de nos choix, de nos réactions, de nos habitudes, des actions que nous posons et donc des résultats que nous avons. Si je réagis dans un cadre de frustration, de colère, de déception, de tristesse, d'inquiétude, parce que la vie m'amène des cadeaux que je n'ai pas demandé et que je ne suis pas capable de voir comme tel, il est certain que mes réactions, mes attitudes, mes comportements, mes prises de décisions, mes choix, mes actions, absolument tout ce que je vais penser et faire va être influencé d'une manière négative et donc va influencer à son tour négativement les résultats que je pourrais obtenir. Mais si je fais cet effort conscient, parce que c'est un effort conscient qu'il faut faire, ce n'est pas de se dire « Ok, Julien m'a dit que je recevais des cadeaux tous les jours, eh bien je vais attendre et puis je vais recevoir mes cadeaux. » Vous allez recevoir des choses, mais c'est à vous, c'est à vous de changer votre perception, c'est à vous de changer l'angle de comment vous allez regarder ce qui vous arrive et dans quelle mesure ça va vous permettre eh bien de trouver le cadeau, de vous faire grandir. Parfois, vous ne le trouverez pas tout de suite parce que vous n'avez pas encore peut-être cet entraînement, avoir un cadeau dans tout ce qui vous arrive, mais le fait est que et comme je l'expliquais dans une précédente capsule, si vous ne donnez pas le bon sens aux choses, eh bien ça va prendre un sens qui ne va pas être vraiment bon pour vous et ce sens-là va vous amener dans la mauvaise direction. Mais si vous donnez un sens positif à ce qui vous arrive, peu importe ce qui vous arrive, et que vous êtes à la recherche du cadeau qui se cache à l'intérieur, vous allez le trouver. Vous savez, on obtient toujours la réponse à la question qu'on se pose. Et, comme je l'ai déjà expliqué, la réponse se trouve dans la question. Si vous vous dites, « Je me demande quel cadeau est caché dans cette situation qui vient de m'arriver là. » C'est une situation qui est difficile, qui est compliquée, mais je me demande, c'est quoi le cadeau qui se cache dedans ? Vous allez y trouver un cadeau. On obtient toujours la réponse à nos questions. On obtient toujours l'expérience qui représente la réponse à nos questions. Donc, vous avez tout intérêt à rechercher le cadeau parce que le cadeau va apparaître. Et très souvent, le cadeau que vous allez recevoir, ce sera de vous faire comprendre, de vous faire grandir, de vous faire apprendre, de vous faire avancer, de vous faire aller de plus en plus vers la meilleure version de vous-même, vers la version qui peut tout réussir, la version de vous qui a toutes les ressources, qui a toutes les capacités, les compétences, toutes les qualités pour aller exactement dans la direction et vers les objectifs que vous voulez atteindre. maintenant, est-ce que ça va être facile ? Non, ça ne va pas être facile parce que quand il va vous arriver quelque chose et surtout quand ce sera quelque chose que vous n'aimez pas trop, votre première réaction, ça va être « Bon, ok, il m'arrive encore quelque chose et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. je n'aime pas ça. » Mais vous pouvez aussi prendre du recul et dire « Ok, là, ce qui m'arrive, ce n'est pas cool. Ce n'est pas ce que j'attendais. J'aurais vraiment voulu que ce soit différent. J'aurais voulu aller vers tel résultat, j'aurais voulu obtenir telle chose. Mais, c'est ce qui vient de se passer. Première étape, on accepte. On accepte le fait que la situation va de se produire. On accepte le fait que ça ne colle pas du tout avec ce qu'on avait prévu. De toute façon, c'est fait, c'est fini. On ne pourra pas le changer. Ensuite, une fois qu'on a passé ce cap de « C'est la cata » et qu'on l'accepte, alors on peut se poser cette question. Tiens, je me demande c'est quoi le cadeau qui se cache à l'intérieur ? C'est quoi que l'univers vient de m'envoyer ? Alors, je dis l'univers mais vous pouvez parler de Dieu, vous pouvez parler des anges, vous pouvez parler de ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on vient de m'envoyer ? Qu'est-ce que l'univers vient de mettre sur mon chemin pour que je grandisse, pour que je comprenne, pour que j'apprenne, pour que j'avance et que j'obtienne meilleur, quelque chose de meilleur que ça ? Que j'obtienne plus grand, plus fort, plus intense, plus positif encore ? Si vous faites ça, vous allez, au fur et à mesure, trouver de plus en plus facile de faire cette démarche. Encore une fois, elle ne sera pas simple au départ. Puis, il y a des fois où ce sera tellement la galère que vous allez vous dire « Mais, ce n'est pas possible de ne pas y avoir un cadeau là-dedans, je n'y crois pas. » Mais vous allez finir par y croire. Et parce que cette croyance va s'installer profondément en vous et que c'est une croyance qui est positive, qui est dynamisante, qui est boostante, qui vous aide à avancer, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez de plus en plus rapidement réagir avec les bons filtres par rapport aux événements qui ne colleront pas à ce que vous avez prévu. Et vous allez pouvoir y trouver à chaque fois à l'intérieur un cadeau. Un cadeau de compréhension, un cadeau d'apprentissage, un cadeau d'évolution ou tout simplement le cadeau qui va vous permettre de changer complètement de stratégie et d'aller beaucoup plus vite vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a peu de temps, j'accompagnais un de mes clients dans la création de son entreprise et il devait passer un entretien pour pouvoir obtenir du financement. L'entretien a échoué. On ne peut pas dire que là, comme ça, tout de suite, il a été très satisfait. Il était déçu, il était frustré, il était en colère envers lui-même d'avoir échoué, d'avoir obtenu un non. Et puis ensemble, tout de suite après, on a été cherché. On s'est dit, ok, c'est quoi la chance que ce non est en train de nous offrir sur ce projet ? C'est quoi la chance que ce refus de financement nous offre ? On avait l'option, soit on focus uniquement sur on nous a dit non, on n'obtiendra pas le financement, ça ne fonctionnera pas, on ne pourra pas avancer. Ok, on peut focusser là-dessus. Ou alors, c'était quoi les raisons pourquoi on m'a dit non ? Pourquoi on m'a dit qu'on n'allait pas me financer ? Et finalement, il a trouvé le cadeau. Il a trouvé le cadeau dans sa situation. Et le cadeau, en fait, il est inestimable parce que le non qu'il a obtenu lui a permis de remettre en totale perspective la direction qu'il était en train de prendre dans la création de son entreprise, dans la création de son produit. Et il a découvert un raccourci qui va lui permettre d'aller encore plus vite pour réaliser ce qu'il souhaite avec beaucoup plus de simplicité, de facilité et donc de résultat. C'est un exemple. Il y en a des centaines, voire des milliers d'exemples comme ça chaque jour autour de vous. Vous pouvez mettre l'accent, le focus sur « j'ai pas eu ce que je voulais, on m'a pas dit ce que j'attendais, puis les gens sont pas sympas et puis l'univers il m'en veut et puis ça marche jamais. » Vous pouvez focusser là-dessus. Ou alors, vous pouvez réfléchir, prendre un petit peu de recul. Regardez sous un angle différent et de vous dire « Ok, je sais que là, ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas obtenu ce que je voulais, mais c'est quoi le cadeau ? Il est où le cadeau ? Je veux trouver le cadeau. » Ayez une soif immense. Soyez vraiment affamé de trouver votre cadeau. Trouvez-le. Ayez cette même énergie quand vous voulez manger du chocolat et que vous en avez pu et que peu importe s'il pleut ou pas dehors, vous allez faire des courses pour aller acheter du chocolat. Peut-être que vous n'êtes pas comme ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais soyez affamé. Ayez soif de découvrir quel est le cadeau qui se cache dans n'importe quelle situation. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez entraîner votre cerveau à réagir de la bonne façon et tout seul à venir se projeter autour de la situation et trouver, trouver quelque chose qui va vous faire avancer. Trouvez quelque chose qui va justifier, qui va donner du sens à l'erreur qui vient de se produire, au refus que vous venez d'obtenir, au soi-disant échec que vous êtes en train de vivre. Parce que ça, ça va vous faire grandir. Ça, ça va vous faire avancer. Ça, ça va vous faire aller encore plus loin que la simple idée de départ de ce que vous vouliez obtenir. Il y a un cadeau en toute chose. Dans tous les événements de votre vie, il y a un cadeau. Combien de personnes sont passées à côté de la mort ? Combien de personnes ont déclaré des maladies graves et se sont réveillées comme ça et ont dit maintenant c'est terminé, maintenant je passe à l'action, maintenant je profite, maintenant je fais les choses ? Ils ont vu dans la situation qu'ils étaient en train de vivre un véritable cadeau. Vous pouvez le faire à partir d'aujourd'hui sans avoir besoin d'attendre qu'il vous arrive quelque chose de grave, que votre santé soit atteinte, que vous passiez à côté de la mort ou que vous perdiez des êtres chers autour de vous. Vous pouvez décider dès aujourd'hui de voir un cadeau dans tout ce qui vous arrive. Si vous êtes capable de faire ça aujourd'hui, si vous vous donnez les moyens, si vous vous mettez un coup de pied au cul pour le faire, je peux vous assurer que votre vie va être littéralement transformé. Mais ça ne dépend que de vous, ça ne dépend que de votre niveau d'implication dans le fait d'appliquer cette règle, de voir un cadeau en toute chose et que même si vous ne comprenez pas, vous le cherchez le cadeau et tant que vous ne l'avez pas trouvé, vous le cherchez. Vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça vous arrive, pourquoi vous pensez de ne pas avoir de chance. Non, vous cherchez quel est le cadeau qui se cache dedans. Vous apprenez, vous comprenez, vous passez à l'action différemment, vous trouvez d'autres stratégies, vous grandissez, vous développerez ainsi la meilleure version de vous-même. Je vous souhaite de recevoir un maximum de cadeaux chaque jour, qu'ils se présentent dans un emballage magnifique ou qu'ils se présentent dans un emballage vraiment dégueulasse. Peu importe, recevez des cadeaux chaque jour, soyez attentif et attentif et développez la meilleure version de vous-même parce que vous ne méritez pas moins que ça. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, merci pour toute votre attention et n'oubliez pas à quel point vous êtes magique et que vous pouvez utiliser votre pouvoir pour faire les bonnes choses. Prenez soin de vous, à très bientôt dans la prochaine capsule. Bye bye. Sous-titrage ST' 501